Avec Françoise Ritter, inspectrice de l'éducation nationale retraitée, spécialisée dans le domaine de l'éducation, de la formation. Je crois que c'est une année importante pour chacun, elle n'est pas simplement importante parce que c'est une année électorale, je crois que chaque année qui démarre est une année extrêmement importante pour les uns et les autres. Et d'ailleurs la diversité des candidats et des candidates ici le montre assez bien. Nous avons voulu d'abord et avant tout des personnalités qui incarnent le rassemblement, un rassemblement large, et cette liste que nous menons ensemble avant tout, ce n'est pas une liste sans étiquette, c'est l'étiquette du rassemblement. L'étiquette politique en tant que telle n'a pas d'importance pour nous, bien évidemment nous avons des valeurs et un socle commun, ça va sans dire, je crois que c'est assez clair pour nous. L'important c'est le rassemblement, la diversité, les générations diverses et variées, le parcours aussi de celles et ceux qui constituent ces listes, une expérience professionnelle, d'autres une expérience politique, c'est cet alliage qui va faire l'efficacité je pense. On m'a dit, il faudrait que je te fasse rencontrer David Pinoffel. Donc j'ai rencontré David à cette occasion-là. Je suis rentrée par la porte de l'écologie et de l'environnement. J'ai été séduite par le côté, on fait quelque chose tous ensemble. Pas simplement des politiques, mais vraiment des gens issus de la société civile qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire partager. Clémentine Azran, qui après avoir passé plusieurs années dans des pays étrangers pour le compte de grandes agences de presse internationale, s'est engagée dans la lutte contre la pauvreté et prédit de la commission d'insertion des jeunes rattachée au premier ministre. Merci. Merci.